Musique Nous nous approchons de la planification concrète de votre expérience. Votre prochaine étape est de choisir vos mesures. Comment allez-vous mesurer les capacités de mémorisation ou d'attention si vous prenez un autre sujet ? Il est très important d'avoir des mesures objectives, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'avis d'une personne. Si vous vous intéressez aux émotions, il ne suffit pas de dire si tel ou tel élève a plutôt l'air heureux, triste ou en colère. Il faut pouvoir donner des critères qui vont permettre à n'importe quelle personne de déterminer leur niveau de joie, de tristesse ou de colère. Vous pouvez utiliser des mesures qualitatives, c'est-à-dire demander à chaque élève de décrire ses émotions. Mais de telles mesures sont longues et difficiles à interpréter, surtout si vous avez de nombreux élèves qui vont décrire leurs émotions de manière très différente. Vous pouvez utiliser des instruments ou questionnaires qui permettent de baliser les réponses possibles et d'attribuer un score directement comparable d'un individu à l'autre. Ces mesures sont effectuées par les sujets eux-mêmes. On parle de questionnaires auto-administrés. Nous vous en proposons des exemples dans les ressources du MOOC. Vous pouvez aussi utiliser des mesures liées à la réalisation de tâches cognitives. Pour reprendre notre exemple filé sur la mémoire, vous pouvez donner une liste de mots à mémoriser et noter le pourcentage de mots que les élèves ont retenus. Cette mesure semble plus fiable que l'utilisation d'un questionnaire demandant aux élèves s'ils ont une plus ou moins bonne mémoire. Les mesures en recherche sont comme des indices de processus cognitifs. Les disciplines des sciences cognitives utilisent des méthodes différentes, plus ou moins pratiques à mettre en œuvre en classe. Vous pourriez choisir des mesures qui concernent l'activité cérébrale en vous intéressant à l'activité de certaines zones du cerveau, comme c'est le cas en neurosciences. Mais il faut pour cela avoir un matériel important à disposition et des compétences techniques spécifiques. En psychologie, on va davantage s'intéresser aux mécanismes cérébraux qui sont observables à partir du comportement humain. C'est cette méthode que nous avons choisi de privilégier, car elle nous semble la plus pratique à mettre en œuvre en classe. De plus, elle permet à tous les élèves de participer aux expériences, à la fois en tant que concepteurs et participants. Dans la réalité, les chercheurs ne participent pas à leurs propres expériences, car cela peut introduire des biais. Mais la construction de votre projet de recherche des aventuriers permettra à vos élèves de confronter leurs opinions personnelles à une démarche scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !